Merci pour votre fidélité d'écoute. Vous qui nous suivez sur la 95.5.3, vous pouvez nanafm.tg ou encore sur le bouquet canal plus numéro 575 ou encore vous qui nous suivez en direct sur la chaîne YouTube Noverdouadi. Merci et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le droit de chacun de participer à la conduite des affaires publiques d'un impératif fondamental. Les élections honnêtes et crédibles restent le moyen le plus convaincant et efficace de permettre à la population de participer à la prise de décision et de faire entendre sa voix. Les élections donnent la possibilité aux citoyens d'exprimer leur volonté et contribuer à la construction ou à la consolidation de la démocratie viable dans nos pays. Les défenseurs des droits de l'homme ont donc un rôle important à jouer dans le cadre du processus électoral. Pour aborder le sujet ce matin, je reçois en studio Samir Ourosama. Il est juriste défenseur des droits humains et président de l'association Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Ourosama, Samir, bonjour. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à l'OMI et dans les localités environnantes. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec nos concitoyens nos connaissances sur un certain nombre de questions d'intérêt général. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros. 91 0961 71 ou le 96 61 58 58 avec Néstor Gloire à la mise en nom. Je m'appelle Norbert Dohaizi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, on va se demander quel est le rôle que jouent les acteurs ou les défenseurs des droits de l'homme dans le cadre des processus électoraux dans nos pays. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette question qui constitue, je pense, un élément fondamental en termes de renforcement de l'état de droit et du respect des droits humains. Vous savez, notre pays s'est engagé depuis plusieurs années à faire en sorte que les principes démocratiques, les questions des droits humains soient au cœur de notre développement. Cela témoigne véritablement de la disponibilité des autorités à faire en sorte que tout ce qui concerne les mécanismes de protection des défenses des droits humains, mais notamment de protection des défenses des droits humains soient internalisés, donc en droit interne, donc dans le droit interne togolais, de faire en sorte que toutes ces dispositions-là se traduisent dans nos tests de loi, que ces dispositions que nous avons, ces engagements que nous avons pris au plan international se traduisent dans les différents tests réglementaires, dans la mise en place d'un certain nombre d'institutions qui sont chargées donc de veiller non seulement à la promotion, mais également à la protection des droits humains dans notre pays. Donc je pense qu'il est important également de saluer les efforts que nous avons pu consentir depuis plusieurs années en termes de mise en œuvre des différentes obligations du Togo dans le cadre des différents instruments. On peut citer par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une déclaration qui est dénudée d'une force juridique, mais en réalité nous avons choisi de l'inscrire dans notre Constitution, vous avez vu que c'est un test qui est évoqué par le constituant de 1992 dans notre Constitution, mais également d'autres tests d'envergure internationale en termes de promotion des droits humains, notamment les différents pactes internationaux, notamment celui relatif donc aux droits politiques et civils, celui relatif donc aux droits sociaux, économiques et culturels, mais également des tests particuliers, notamment sur les questions des droits des enfants, sur les questions des droits des femmes, sur les questions de lutte contre les différentes, les pires formes de travail des enfants, sur les questions de lutte contre la torture. Donc c'est pour vous dire l'importance que révèlent ces différentes problématiques au cœur de l'appareil de l'État. Donc aujourd'hui nous avons fait des efforts, mais je pense que nous sommes dans un processus qui vise à atteindre la perfection. Alors quand vous dites que nous avons fait des efforts, mais là, quelle est la situation des défenseurs des droits de l'homme ? Est-ce que nous avons regretté en matière de défenseurs des droits de l'homme ou bien nous avons progressé ? Non, je pense qu'il est important de souligner un certain nombre d'éléments. D'abord, qui on appelle défenseur des droits humains ? Et je vais vous donner un peu l'idée que révèle cette notion-là dans le cadre de la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, qui stipule qu'on appelle défenseur des droits humains toute personne qui enquête sur la violation des droits de l'homme et en les signalant qui contribue à y mettre un terme, à empêcher qu'elles ne se reproduisent et à assister les victimes peut-être qualifiées de défenseurs des droits de l'homme. Donc, quand vous regardez un peu la définition qui a été donnée par ce test-là, vous comprendrez que le travail qu'a pas le défenseur des droits de l'homme ou son engagement en faveur des droits de l'homme de façon particulière et des libertés fondamentales fait en sorte que c'est une personne qui oeuvre à la promotion, à la protection des droits de l'homme de manière pacifique. Et donc, le travail qu'il mène, c'est un travail assez délicat, assez difficile. Donc, il peut être, comment l'appelle-t-on ? Il peut être la cible d'actes de repression. Si ce n'est pas des actes de repression, ça peut être, je dirais, des restructions de ces libertés, des intimidations. Et tout ce que vous connaissez qu'un défenseur des droits humains peut connaître. Donc, des arrestations arbitraires, des détentions également et tout. Mais quand vous regardez un peu l'environnement de travail des défenseurs des droits humains dans notre pays, vous conviendrez avec moi qu'au Togo, nous avons un environnement favorable en termes de promotion et de protection des droits de l'homme. Donc, les défenseurs des droits humains ont un environnement favorable du fait que le gouvernement s'est engagé à offrir, donc, à cette catégorie de la population, un environnement qui leur permet de faire leur travail. Parce que ça, c'est leur travail, véritablement. Ce qui fait que nous avons évolué. Bien évidemment. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Quand vous vous parcourez un peu depuis 2013 avec le travail qui a été fait par la rapporteure spéciale des Nations Unies et les différents examens auxquels le Togo s'est soumis, notamment dans le cas de l'examen périodique universel, mais également dans le cas des différends spécifiques, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, les rapports que le Togo présente en termes de mise en œuvre de ces différents instruments devant, par exemple, le comité des droits de l'homme, devant, par exemple, le comité des droits de l'enfant, donc des experts en termes de droits de l'enfant, devant, par exemple, le comité dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, tous ces instruments-là font que le Togo est évalué régulièrement et c'est par rapport aux différentes constatations dans le cadre de l'évaluation des pertes, donc qui sont éparés soit par, dans le cadre de l'évaluation des pertes, soit par des experts. Ça dépend, donc, des différents mécanismes qui ont été mis en place pour contrôler l'effectivité, donc, de la mise en œuvre des différentes dispositions contenues dans ces tests fondamentales. Donc, quand vous regardez depuis 2013 jusqu'à ce jour, et quand vous fouillez, si les gens ne sont pas convaincus, je pense qu'ils peuvent aller... Alors, ce qui peut aller... Tout est rose ou bien il y a encore des choses à partir. Mais quand vous êtes dans un environnement où l'objectif principal, c'est d'aller vers la perfection, mais tout ne peut pas être rose. Ça veut dire que nous avons fait des efforts, mais on convient qu'il y a des défis à relever. Aujourd'hui, vous avez contre-moi d'autres pays où les défenseurs des droits humains sont enlevés de façon clandestine, en pleine circulation. Vous avez vu des exemples en RDC où des défenseurs des droits humains ont disparu du jour au lendemain. Vous voyez même dans certains pays, que ce soit en Afrique francophone ou dans les pays anglophones, vous voyez même certains défenseurs des droits humains qui sont même enlevés chez eux, à la maison, sur la base d'un certain nombre de reproches qu'on leur fait, dans le cadre de leur travail qu'ils mènent. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas cela dans notre pays, nous n'avons pas des défenseurs des droits humains qui sont enlevés de façon arbitraire, en pleine circulation. Nous n'avons pas des défenseurs des droits humains qui sont empêchés d'aller sur les médias pour se supprimer librement. Nous n'avons pas des défenseurs des droits humains qui sont empêchés de parcourir toute l'étendue du territoire national pour aller à la rencontre des populations, d'enquêter, de pouvoir produire un rapport de qualité, un rapport fondé sur des faits véritablement. Sauf des personnes qui, à un moment donné, restent dans leur chambre ou des personnes qui, à un moment donné, restent dans leur bureau, pondent un rapport qui n'a aucune source véritablement pour qu'on puisse vérifier de la véracité des informations contenues dans ce rapport. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait de l'environnement dans lequel les défenseurs des droits humains font leur travail, mais ce dont nous sommes d'accord, et je pense que les gens peuvent témoigner même de l'engagement des autorités. Vous savez que depuis 2019, l'État s'est engagé dans un processus de pouvoir doter ce corps des défenseurs des droits humains d'un test fondamental, un test qui est issu de la recommandation qui a été faite au Togo dans le cadre de l'examen périodique universel. Donc un cadre légal et institutionnel de protection des défenseurs des droits humains qui leur permettent véritablement de pouvoir effectuer dans de bonnes conditions leur travail. On sait également que le défenseur des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui est ce qu'on peut appeler un observateur électoral. Alors vous, en tant que défenseur des droits de l'homme et juriste, est-ce que le jour de l'élection, vous serez sur le terrain et quel sera votre rôle ? Je pense que vous savez que dans le cadre des différents processus électoraux, que ce soit par le passé ou même dans le processus dans lequel nous sommes, vous savez qu'il y a une possibilité qui est donc offerte aux acteurs de la société civile de pouvoir obtenir l'accréditation de la Commission électorale nationale indépendante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir comme ça parce que le code électoral est clair pour pouvoir faire ce qu'on appelle de l'observation électorale. Il est important que vous puissiez avoir une accréditation de la Commission électorale nationale indépendante. Donc vous devez fournir un certain nombre d'informations qui garantissent donc votre indépendance, votre crédibilité. Donc on regardera par exemple votre source de financement, comment comptez-vous déployer les différents volontaires dans les différents bureaux de vote, dans les différentes circonstitutions électorales. On regardera véritablement est-ce que vous répondez de façon légale aux différentes conditions exigées pour par exemple mettre en place une association, mettre en place une ONG et tout ça là. Donc sur la base de toutes ces informations qui sont fondées, parce que c'est le législateur qui l'a prévu, sur la base de toutes ces informations-là, on pourra juger de vous attribuer l'accréditation ou pas. Mais au-delà de ça, si vous voulez, je pense que le défenseur des droits humains n'a pas besoin véritablement de pouvoir effectuer ce qu'on appelle de l'observation électorale. Il peut faire autre chose véritablement qui contribue donc à améliorer le processus, notamment en faisant des critiques constructives. Donc par exemple le processus qui est en cours, les organisations de la Suisse qui ont de l'expertise en termes électorales pourront par exemple dire qu'en réalité sur cet aspect-là du processus, sur cet aspect-là du processus, nous pensons que ce qui est fait n'est pas vraiment ce qu'il faut. Parce qu'au-delà de dénoncer ce qui est bien, il faut être en mesure de proposer pour améliorer. Parce que c'est ça le rôle de la société civile, de façon spécifique du défenseur des droits humains, pouvoir proposer pour améliorer ce qui est fait déjà. Parce que c'est ce qu'on dit véritablement que les organisations de la société civile ou du moins les défenseurs des droits humains doivent être ceux qui contribuent à améliorer ce qui est fait, soit dans le champ national en termes de compétences régaliennes qui sont revoluées à l'État. Parce qu'en réalité la mission première revient donc à l'État. Mais les organisations de la société civile, les défenseurs des droits humains sont appelés donc à contribuer aux côtés de l'État pour améliorer ce qui est fait. Il ne suffit pas donc de dénoncer. Et moi j'ai toujours eu cette conviction-là qu'en réalité une organisation de la société civile, un défenseur des droits humains, parce qu'aujourd'hui dans nos pays il y a une certaine aisance à parler donc d'organisation de la société civile, parce que tous les défenseurs des droits humains, c'est vrai qu'il existe des défenseurs des droits humains individuels, mais tous les défenseurs des droits humains ont une provenance en termes d'organisation, donc en termes d'ONG, en termes d'association. Et vous savez ce qui caractérise ces différentes organisations, c'est leur caractère de but non lucratif. C'est-à-dire le caractère à but non lucratif de leur action, leur indépendance politique, leur indépendance financière, et également l'intérêt public parce qu'ils interviennent sur des questions qui en réalité relèvent donc de la compétence de l'État. Avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros, il y a des organisations de la société civile qui dénoncent le danger permanent qui pèse aujourd'hui sur l'intégrité physique des opposants. Je ne sais pas si vous avez lu leur déclaration. Alors, selon, qu'est-ce que vous, vous avez compris spécialement ? Moi je pense qu'il est important de saluer les différentes actions qui sont entreprises par les différentes organisations de la société civile, qui ont permis donc d'améliorer un certain nombre de choses dans nos communautés. Quand vous regardez et quand vous parcourez un peu le Togo, vous allez dans les localités les plus régulées, vous avez vu, vous allez voir donc le travail formidable qui est fait donc par les organisations en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, notamment par exemple la construction des forages, la construction des écoles et tout ça. Je pense qu'il ne faudrait pas que les gens se mettent à l'idée que quand on parle d'organisation de la société civile, c'est ces personnes-là qui tiennent tête à l'État, c'est ces personnes-là qui sont critiques vis-à-vis du gouvernement, c'est ces personnes-là qui utilisent ce qu'on appelle la violence pour pouvoir protester un certain nombre de questions. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un État, et vous convenez avec moi que la réglementation ou la législation dans cet État peut ne pas être la meilleure véritablement, puisque nous sommes en plein apprentissage. Il peut y avoir des imperfections, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Lorsque vous avez des grèves par rapport à un certain nombre de dates ou à un certain nombre de décisions qui sont prises par les pouvoirs publics, par les autorités publiques, je pense qu'il est important de pouvoir actionner tous les mécanismes qui sont mis à notre disposition pour pouvoir dénoncer et revendiquer un certain nombre de droits. Est-ce qu'au nom d'une certaine mécontentement, est-ce qu'au nom d'une certaine imperfection d'une loi, est-ce qu'un citoyen ne devrait pas se soumettre aux différentes lois ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au nom de tout ce qu'on peut reprocher à une loi, à une réglementation, à un cadre juridique, est-ce qu'un citoyen ne devrait pas se soumettre à cette loi-là ? Je pense que c'est la base de toute chose. Nous avons vu aujourd'hui, c'est-à-dire que si... Je reviens à la question. Parce qu'il nous reste pratiquement deux minutes pour donner la question. Nous avons vu aujourd'hui, quand vous prenez un peu les défenseurs des droits humains, qui interviennent dans notre pays, nous avons vu aujourd'hui les acteurs politiques qui ont protesté par rapport à un certain nombre de choses liées donc aux procédures électoraux. Nous avons vu les défenseurs des droits humains. Nous avons vu des journalistes qui ont sorti un certain nombre de publications à un certain moment de notre vie commune sur un certain nombre de choses. Dites-moi, tous ceux qui ont, comment l'appelle-t-on, emprunté la voie légale pour contester, tous ceux qui ont emprunté la voie légale pour dire qu'en réalité, ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses. Vous avez vu dans ce pays, les gens ont marché pendant des années, et est-ce qu'ils ont été inquiétés ? Les gens ont marché en respectant un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans les différentes thèses de la République. Est-ce qu'ils ont été inquiétés ? Les gens ont publié... Je reviens, il faut que je dise pour que vous compreniez. Les gens ont sorti des publications tout en se conformant à un certain nombre de dispositions contenues. Est-ce qu'ils ont été reprochés ? Ils ont été inquiétés. C'est pour dire qu'en réalité, quand vous vous retrouvez dans un certain nombre de situations et que vous violez un certain nombre de dispositions des thèses de la République, mais c'est la moindre des choses que vous puissiez répondre devant le juge par rapport à un certain nombre d'actes qui vous sont reprochés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une jungle, nous ne sommes pas dans un pays de non-droit. Nous sommes dans un pays qui est régi par un certain nombre de thèses. Et il est important, quelles que soient les grèves que nous avons par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à un certain nombre de situations, il est important qu'on se conforme. C'est pourquoi cette déclaration... Non, je pense qu'un certain nombre de choses doivent être observées. La première chose, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans ces déclarations des organisations qui n'ont pas de compétences dans les domaines où ils interviennent, des gens qui ont signé ces déclarations. C'est-à-dire que quand vous prenez leur statut, leur statut ne leur permet pas de s'adonner à ces choses-là. Le deuxième point, c'est-à-dire que quand vous prenez cette déclaration qui a été faite, vous comprenez véritablement que ces gens-là ne donnent pas de propositions concrètes par rapport à ce qui doit être amélioré, parce qu'eux, ils se disent que tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent, c'est la vérité absolue. Sauf qu'en réalité, nous ne nous rendons pas compte. On peut se tromper à un moment donné de notre engagement. Et nous devons faire en sorte que ce que nous sommes en train de construire puisse se consolider à travers des propositions constructives. parce que pour moi, il ne sert à rien de critiquer pour critiquer véritablement. 91 09 61 61 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent. Mais après, la pause. 91 09 61 61 ou le 96 61 58 58, nous avons premier auditeur en ligne à l'infemme. Allo ? Oui, allo ? Bélé, bonjour. Bonjour. D'accord, oui, allez-y, on vous écoute. Ok, nous vous sommes en train d'éduquer. Président, c'est du côté de l'éducation. C'était ce que j'ai fait dans le débat de l'éducation. Bon, il y a eu, tout à l'heure, je pense que quand ce pays ne marche pas, je ne sais pas, ça a été fait. C'est à peu ça que ça ne le fait pas. Mais sinon, je pense que la fois que j'ai mis seulement à la GFP, voudrait engager une maçon. On a interdit. Excusez-moi. Le GFC, même, a dit, fait une députée de réunis dans un emploi. Il a sorti. Donc, est-ce, aujourd'hui, là où nous sommes, au Togo, est-ce qu'on peut parler des droits de l'homme ? Oui, on peut parler. Est-ce qu'on peut m'expliquer aujourd'hui combien de fois le gouvernement s'est mis à la sécurité ? Oui, on a reçu des droits de l'homme, des droits de l'homme, des droits de l'homme, des ressources, des droits de l'homme qui se déroulent. Mais, on a des fois le second a été condamné. Et cette conscience, on ne voit même pas le second a été. Ces gens-là, le droit, il y a des fois, on a des autres. Les délus de la table, on ne se peut pas. Les députés j'allocent. Les députés, les députés. Les députés, les députés. Ils ne se sont pas. Je n'ai pas le droit. Les députés, ils ont le droit. Il faut, il faut le reméler, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Merci beaucoup à appeler. 91 09 61 71 96 61 58 58 Dans l'infemme, allo ? Oui, allo, bonjour. Asdadi Degome, bonjour. Bonjour à votre invité. J'espère que vous n'allez pas exercer la question. Premièrement, nous parlons des droits de l'homme. Votre invité dit que c'est écrit dans nos constitutions. C'est vrai. Au Togo, et de quand date la constitution que nous utilisons? 1942, 1978, 2013, puisque le président actuel, le chef de l'État, est dans son premier mandat depuis 2005. Deuxièmement, pour que les défenseurs des droits de l'homme puissent travailler de manière efficiente, il faut d'abord mettre une vraie barrière physique et non théorique entre les trois pouvoirs, législatives, exécutives et judiciaires. est-ce que c'est le cas au Togo? Et troisièmement, votre invité dit qu'il ne suffit pas de dénoncer mais de faire des propositions concrètes. De quelle garantie votre invité pourra nous citer quand moi je sais que même avec des propositions constructives, le pouvoir vous ignore royalement. Quelle garantie lui, il a pour nous qu'il peut contraindre ce gouvernement à prendre en compte des propositions qui sont vraiment salvatrices pour le pays. Merci et bonne journée à vous aussi. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, moi je suis là. Comment allez-vous? Ça va, je suis là. Bonjour, le président de l'Union. Alors, Papa Sibiti, il est le président de l'association initiative citoyenne des jeunes la voix des enfants. Bonjour, je suis là. Je suis là. et lui-même qui est mon fils, il a un homme qui est mon fils. Je pense que c'est moi et vous-même qui êtes qui participe à ce qui est la loi de l'homme, la loi de l'histoire, la loi de l'histoire, la loi de l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre le citoyen ou bien le président cette loi ? Pour ce qu'il y a du gouvernement, au niveau des ministres, au niveau des ministres, la loi de l'histoire, vous voyez, les histoires s'imprimées et la gestion pour mettre ce lien, le pauvre qui l'a rien pour le défendre. Il ne veut pas ou bien, il le veut. Voyez, comme l'a dit quelqu'un, c'est goûté, je vois, je ne le sois pas dit. Et au niveau des ministres, je ne le sois pas dit. Au niveau des ministres, je ne le sois pas dit. il n'a qu'à faire quelque chose. Au niveau du texte, là où les gens ne pas le reçoivent pour nous détendre, il ne le répond pas. Ça ne dit pas de venir pour l'étoiler, pour l'étoiler. Merci beaucoup. Merci à vous aussi Papa Civitina LFM. Allo? Bonjour. Oui, M. Basile, bonjour. Oui, comment vous allez? M. Basile, merci. Allez-y, on vous écoute. Allez, salut, votre ministre. Moi, je le vois plutôt dans le rôle de l'unique de droit de l'homme sur la... Tout ce qui dit que ça, on n'a pas ça au plus d'autre. Ça aboutit à quel résultat? Ça ne tient. Il dit on n'enlève pas, on ne vient pas, on ne fait pas ici, on ne fait pas cela, ça aboutit à quel résultat on peut dire? On vient parler simplement de l'observation des élections qui peut consacrer un pays d'une avancée démocratique viable. Il dit que ce n'est pas un truc. Il dit aussi que ce n'est pas et qu'on ne peut pas déclencher pourquoi des choses comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi il doit venir et qu'il ne décide pas les droits humains. Merci. Moi, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Merci. Je ne le vois pas, merci. Merci à vous aussi. La NFM, allô? Allô, bonjour, Nové. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre amitié. Moi, je le trouve plutôt défenseur des droits de l'homme et du gouvernement. Merci à vous aussi, monsieur Garo. 90-09-61-61-61-96-61-58-58. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi les uns et les autres. Vous l'avez dit que dans ce pays, des gens manifestaient pendant plusieurs années sans être inquiétés et Pélie qui vous répond que c'est parce que ça n'inquiétait pas le gouvernement, parce que ça ne faisait rien au gouvernement et qu'ils n'ont pas été inquiétés. Ils vous présentent quelques cas quand la DMP voulait organiser un meeting et le meeting a été organisé. Il a parlé également du GNC et il demande vous avez parlé des lois que nous avons dans nos pays et il vous demande aujourd'hui, on sent que la CEDEA a déjà condamné le gouvernement mais le gouvernement n'a jamais réagi. Je ne sais pas si vous voulez lui donner une réponse. Non, je pense qu'il est important qu'on s'informe véritablement. Vous savez que dans l'histoire du monde, les pays que nous prenons en exemple comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne et tout ce que vous connaissez ont été cités dans beaucoup de rapports. C'est-à-dire que les pays que nous prenons en termes d'exemple ont été cités dans beaucoup de rapports, ont été contraints à un certain nombre de dispositions à prendre mais ils ne se sont pas exécutés. Est-ce que ça a ému le monde ? Non. Nous ne disons pas que ce qui est fait dans notre pays est meilleur. Nous disons que nous faisons des efforts pour faire en sorte que les droits de l'homme soient effectifs dans notre pays. Et quand on parle des droits de l'homme, les gens se trompent véritablement. Les droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est la possibilité pour vous et moi d'aller et de revenir. C'est la possibilité pour vous et moi d'avoir droit à une éducation de qualité. C'est la possibilité pour vous et moi de pouvoir disposer d'un certain nombre de besoins sociaux qui sont vitaux véritablement pour notre bien-être. La question de l'eau potable, la question de l'électricité, les questions élémentaires en termes d'alimentation et tout ce que vous connaissez. Mais le mal que nous avons dans notre pays, c'est-à-dire que nous avons des problèmes à distinguer le politique, le politique des droits humains parce que lorsqu'on parle des droits civils et politiques, c'est véritablement la question politique qui est en jeu et tout ça là. Donc sur ce point-là, je pense qu'il y a des mécanismes lorsqu'un État ne s'exécute pas après le rendu d'un certain nombre de décisions prises par les institutions régionales par exemple de pouvoir faire appel pour que l'État s'exécute véritablement. Pourquoi est-ce que les auditeurs oublient de dire qu'à côté de ce qu'ils citent là, certaines décisions qui ont été prises par la Cour de justice de la CDAO que l'État s'est exécuté ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit que ce qui n'a pas été fait ? Pourquoi on ne cite pas un exemple que l'État a un moment donné par rapport à un certain nombre de décisions qui ont été exécutées ? L'État s'est exécuté véritablement. Et vous savez que la plupart des décisions qui ont été prises par la CDAO, vous savez, ce sont des questions liées à la politique. Et vous savez que dans la plupart des pays, il y a ce qu'on appelle un aspect de souveraineté. Donc l'État peut décider en toute souveraineté sur la base d'un certain nombre d'informations dont nous n'avons pas connaissance de pouvoir dire qu'en réalité, ce que vous nous demandez de faire, nous ne ferons pas ça. Ce que vous nous demandez de faire par rapport à ceci, nous ne ferons pas ça. Parce que les décisions qui sont rendues par la CDAO ne sont pas exécutoires de façon obligatoire véritablement. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision de justice qui est rendue ou une mesure exécutoire qui est prise et qui contraint donc le citoyen de pouvoir s'exécuter véritablement. Dans le cadre des mécanismes internationaux, il y a un certain nombre de réalités dont nous ne maîtrisons pas. Mais je pense qu'au-delà de ce qu'on peut déplorer par rapport à la lenteur de l'exécution de l'État, il est important de saluer également que c'est un nombre de décisions qui ont été rendues par ces instances internationales, notamment régionales, que l'État a donné s'est exécuté et que certains citoyens sont rentrés dans leurs droits. C'est à saluer et à demander à ce que l'État, et c'est le plaidoyer que devraient faire les organisations de la société civile, à faire en sorte que l'État puisse de façon, comment l'appelle-t-on, permanente, de pouvoir s'exécuter. Parce que nous sommes des humains, l'État aussi peut combattre des erreurs, c'est ce que les gens oublient. L'État, à un moment donné, dans son intervention dans un certain nombre de domaines, peut se tromper véritablement. Donc, il faut ces instances-là pour pouvoir recadrer l'État et je pense que ça va venir. Nous sommes en route. Aujourd'hui, la constitution que nous utilisons date depuis combien d'années déjà ? Mais je pense qu'il doit aller à l'information. En tant que citoyen, nous devons nous approprier la loi fondamentale de notre pays. La constitution de 1992 a été récemment modifiée et la dernière modification date de mai 2019. Alors, quand il parle de mettre des barrières physiques entre les trois pouvoirs, mais avant de répondre à cette question, nous prenons l'auditeur. Nané Fem, allô ? Allô, bonjour. Madame Essie, bonjour. Max a demandé qu'il faut déjà quelle constitution on utilise en ce moment. Et puis, l'histoire des droits de l'homme, là, tout ça, ça se résume dans la constitution d'un pays où tout est dedans. Les articles, les règles, ça. Est-ce que c'est bon ? Quel est l'article que les gouvernants respectent dans les deux ans ? Dans la C92, par exemple, quels sont les articles qui respectent ? On doit travailler, tout le monde doit avoir un travail décent et on doit terminer tous les 50 qui sont même coups. 50 ans, là, c'est trop pour les tourbouillers. Il faut réduire tout ça, là, d'eux-mêmes. Et puis, voilà, quels sont les regards qui se font de mon respect dans ce tournil-là ? Merci beaucoup. Et on doit faire approcher la famille. Merci beaucoup à vous, Madame Essie. Nana Elfem, allo ? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Ali. Monsieur ? Ali. Monsieur Ali, ouais. Oui, je dis bonjour à notre cher invité. Je précise son intelligence au propos, mais sincèrement, je suis déçu. Tout ce type vient contraire à ce type que je viens défendre comme droite humaine. Il ne reconnaît même pas que notre constitution nous permet individuellement ou en groupe de dire non à tout ce type partitule le Togo, c'est-à-dire les lois, intelligemment agencer pour et opprimer la population togolais. Ça, déjà, il est faux. Et dans ce cas, je lui dis de revenir à lui, le poste qu'il cherche, il ne trouvera pas de poste ministériel dans ce qui est en fait. au-dessus. Merci. Merci beaucoup à notre ami à lui. Merci beaucoup. 90, 69, 71, 71, 96, 61, 58, 58. Alors, quand Masdadi Dogome, on va revenir à la question parce que la question de Madame s'y rejoint pratiquement. Absolument. Celle de Masdadi Dogome. Masdadi, qui continue en vous demandant qu'il faut mettre les barrières entre les trois pouvoirs? Mais il parle de quelles barrières véritablement? Parce que nous savons que la constitution ou la constitution de 1992 organise donc le fonctionnement de la société autour de trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. J'ai l'habitude de dire une chose. Les différentes réformes qui sont opérées dans le secteur de la justice, qui sont opérées dans le secteur législatif et tout ça, il faut des hommes pour pouvoir mettre ça en œuvre. Le chef de l'État qui est à la présidence de la République, les ministres qui sont dans les différents départements ministériels, ne viendront pas mettre en œuvre toutes ces dispositions qui sont donc prises pour permettre à ce que les choses s'amélioreront véritablement. Vous vous rendez compte que le citoyen qui sort tous les matins dire par exemple qu'il est contre la corruption, il est le premier à aller dans un commissariat de police pour pouvoir corrompre l'agent de l'État pour pouvoir s'établir une carte nationale d'identité. Vous imaginez qu'un citoyen qui est le premier à dire que la justice ne fonctionne pas bien, il est le premier à aller voir le juge au niveau du tribunal pour pouvoir mettre, pour pouvoir lui donner un pot de vin pour que son dossier passe rapidement. Parce qu'en réalité, nous-mêmes en tant que citoyens, nous ne sommes pas habilités, donc nous ne sommes pas animés d'une certaine volonté de voir les choses changer. Et si nous voulons voir les choses changer, c'est vrai que les autorités ont leur rôle à jouer, mais nous en tant que citoyens, nous devons aussi jouer notre rôle, nous devons jouer notre partition pour voir les choses s'améliorer véritablement. sinon, nous demeurerons à la place où nous sommes, au-delà des différents efforts qui sont consentis en termes de réformes, en termes de mesures, en termes d'actions qui sont entreprises par les plus hautes autorités de notre pays. Alors, Mastadide Gomeki vous demande également, vous l'avez si bien dit, il ne suffit pas seulement de critiquer, mais il faut proposer. Et je vous dis, quelle garantie vous avez que les propositions qui seront faites seront prises en prison ? Je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez qu'un certain nombre de lois qui sont prises dans notre pays est issue des propositions faites par les organisations de la société civile ? Il y a des organisations qui ne font pas du bruit. Ils font du travail exceptionnel. Ils font un plaidoyer de qualité. Ils rencontrent régulièrement les autorités. Ils leur expliquent en de bons termes. Par exemple, nous vous félicitons pour un certain nombre de choses que vous avez faites dans ce secteur. Mais nous pensons, humblement, M. le ministre, M. le président de la République, que nous pouvons améliorer un certain nombre de choses. Et ils font des propositions concrètes parce qu'ils ont une expertise, ils ont une compétence, ils ne se baladent pas d'un sujet à un autre. Ils ne sont pas animés par la passion. Ils ne font pas de leur travail une politique véritablement. Ils ne politisent pas leur travail qu'ils font. Et grâce à eux, il y a un certain nombre d'améliorations que nous avons pu obtenir. Est-ce que vous savez qu'un certain nombre d'organisations dans notre pays sont associées à un certain nombre de choses ? Par exemple, les différentes évaluations du Togo dans le cadre des mécanismes internationaux, dans le cadre de l'EPU, dans le cadre des différents passages du pays, que ce soit dans le cadre des différents pactes internationaux, de l'achat africain des droits de l'enfant, est-ce que vous savez que les organisations de la société civile qui sont spécialisées dans ces domaines sont associées pour pouvoir recueillir leurs avis et leurs contributions pour améliorer le rapport et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de qualité qui se fait véritablement. on prend le tour des new auditeurs. N'allez-vous, allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Navoya. Oui. Oui, je salue l'invité. Votre nom, s'il vous plaît ? Moi, c'est Carlos. Monsieur Carlos, vous nous appelez de... J'appelle Davatané. Monsieur Carlos Davatané, allez-y, on vous écoute. En fait, c'est... Bon, je vais demander à l'invité de se calmer. Le but du jeu, c'est ça. Vous avez une position et les intervenants ici doivent donner leur position. Maintenant, c'est... En tout petit, il faut savoir faire la part des choses. Moi, c'est... J'ai été bien ce matin plus précisément par rapport aux décisions rendues par la Cour de Chie de la CDAO pour dire que ces décisions sont exécutoires et contraignantes pour l'État tegolais et l'État tegolais en étant parti au texte de la CDAO est dans l'obligation d'exécuter cette décision de justice. Et à partir de l'État... À partir du moment où l'État ne le fait pas, l'État est dans le déni. Donc, il n'y a aucune excuse à trouver à l'État tegolais sur ce plan. C'est de l'emprouver à ce point plus récemment. Merci à monsieur. C'est ça. Donc, sur cette question, il n'y a pas... Il n'y a pas de discussion à avoir par rapport... C'est comme chez nous, au pays. Les décisions de justice s'imposent à tous. Donc, à plus forte raison, au niveau international et au niveau régional, où vous avez accepté une partie de votre civilité, vous faites ce que les tests auxquels vous avez du demain adhéré vous recommandent de faire. Merci beaucoup à monsieur Carlos depuis Avatami. Alors, vous avez suivi monsieur Carlos depuis Avatami. Bon, ça, c'est... Vous avez déjà répondu à la question de Demas. Vous avez suivi monsieur Carlos par rapport à la question de la Cour de justice de la CEDEA. Quand il dit que ces décisions sont exécutées... Non, non, je pense... Je pense qu'il doit véritablement faire la part des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, la Cour de la justice de la CEDEA a les moyens pour contraindre l'État togolais de se conformer à ces décisions ? C'est la question qu'on doit répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous parlons, l'État fait partie dans un certain nombre de tests... Est-ce que ne pas reconnaître que ces décisions sont exécutuelles et contraignantes, c'est être dans le déni ? Déni ? Qui est dans le déni ? L'État togolais ou moi ? L'État togolais est dans le déni ou c'est moi qui est dans le déni ? Je pense qu'il est important qu'on évite un certain nombre de propos, qu'on tienne un certain nombre de propos qui ne sont pas constructifs. C'est-à-dire que quand vous êtes défenseur des droits humains, je pense qu'il doit être... il doit s'y connaître véritablement. Ou quand vous êtes un citoyen épris de justice, il est important que vous puissiez, par rapport à la situation qui provoque dans votre pays, pouvoir faire en sorte que les décisions qui sont prises puissent s'appliquer véritablement. Vous savez, dans la plupart des pays, ce qu'il oublie de dire, c'est que... Mais est-ce que le Togo est le seul pays qui ne respecte pas un certain nombre de décisions qui sont prises ? La plupart des pays de la CEDAO sont dans le même cas. Ça veut dire qu'en réalité, la Cour de justice de la CEDAO doit être réformée pour faire en sorte que les décisions qui sont rendues par cette instance-là, que cette instance-là se donne les moyens pour contraindre les États à s'exécuter véritablement. C'est le combat que nous devons mener. Il ne suffit pas de tenir des propos irrespectueux vis-à-vis des autorités pour voir les décisions être rendues. Il y a des gens qui ont fait... C'est ce que je vous dis. Des gens font un travail dans le silence. Ils rencontrent les autorités. Ils font en sorte que les autorités puissent accéder à leurs demandes, puissent accéder dans cet homme d'obligation internationale. Il y a des pays que nous voyons aujourd'hui en termes d'exemple. Combien de fois les pays comme les États-Unis, la France, je l'ai dit, combien de fois ils ont été cités dans les rapports, combien de fois ils ont été condamnés et ils ne se sont pas exécutés. Nous ne disons pas que c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il faut déjà se dire que ce qui se fait, c'est bon, mais on peut aussi aller au-delà. On peut améliorer ce qui se fait. C'est le combat. C'est le combat que nous devons mener. Personne ne dit que ce qui est fait par le Togo dans le domaine des droits humains est parfait, est meilleur. Non. Mais nous disons que nous étions à un point A. Nous avons fait des efforts. Aujourd'hui, nous sommes à un point B. Nous pouvons faire davantage pour aller à un point C. et donc, je pense que le travail revient à nous tous en tant que citoyens et en tant qu'autorité. Mais je vais répondre à la question de Essie si j'ai bien maîtrisé sa question. En 8 minutes. Bien évidemment. C'est-à-dire que la construction d'un pays, c'est la loi fondamentale. On ne peut pas avoir tout. Dans la construction, il y a des droits qui sont reconnus aux citoyens. Il y a des devoirs également des citoyens vis-à-vis de l'État. Et dans la conduite, dans le cheminement de notre vie commune en termes de renforcement de l'État des droits de l'art et des droits humains, il est important que chacun puisse faire sienne les obligations qui sont contenues dans cette loi fondamentale. Moi, je dirais une chose, c'est-à-dire que ce qui doit animer le Togolais, c'est de faire en sorte que ce que nous sommes en train de construire, que cela s'améliore au fur et à mesure. et cela se fait dans le dialogue, cela se fait dans la disposition de communiquer avec les autorités, non pas par la confrontation, non pas par des critiques stériles et tout ça. Je voudrais finir sur ce point. Vous savez, le rôle d'un défenseur des droits humains, puisque nous sommes en période électorale, est central véritablement et concourt donc à la participation effective des citoyens au débat démocratique, notamment en plaçant les thèmes d'intérêt généraux au cœur de la campagne. C'est leur rôle véritablement et également à faire en sorte qu'ils contribuent à la nécessaire éducation civique des citoyens, leur permettant de prendre part au processus électoral de manière éclairée et de faire valoir leur droit. Je pense que nous pouvons y arriver, nous devons nous adonner véritablement à ce que le processus soit une réussite. Merci beaucoup à Samir Ousama, juriste et défenseur des droits de l'homme. Merci également à Néstor Glocol pour la mise en langue. Je suis Norbert Douadine. Bonne suite de notre programme.